L'avion est donc arrivé aux frontières du Cambodge. Je regardais juste par la fenêtre, j'ai vu le méandre du Mekong. J'ai une sensation de, je ne sais pas, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est la première fois depuis 30 ans, j'ai vu de nouveau le Mekong, le paysage. J'arrivais donc à Pujeton, je ne reconnais pas le lieu, parce que tout est changé. Je ne peux rien faire pendant une semaine comme ça, pleuré. La deuxième semaine, on est parti à Simrib. Et là-bas, dans l'hôtel, je me vois encore, parce que je deviens vraiment une loque. Je ne peux rien faire, je ne peux pas parler, je ne peux pas discuter, je ne peux rien. J'ai dormi dans la même chambre de ma soeur, elle m'a dit, prie, demande à notre mère et notre père de venir t'aider. Tu viens d'ici, c'est pour faire quelque chose. Tu ne viens pas là pour seulement pleurer. Je commençais à prier dans la chambre. Je demandais juste si je dois faire quelque chose plus tard pour mon pays, pour la famille. Je demande seulement que je vois clair à partir de maintenant. Le soleil se lève de ma fenêtre de l'hôtel. Je me suis dit, ça y est, une autre journée, une nouvelle journée commence pour moi. Et à partir de là, je commençais à regarder le Cambodge d'un autre angle, sous un autre angle. Est-ce que c'est parce que je priais? Est-ce que c'est parce que j'en ai pleuré assez? Est-ce que c'est les paroles de ma soeur? Est-ce que c'est mes parents? Je ne sais pas. Donc, à partir de là, je commençais à essayer de m'apercevoir ce que c'est vraiment le Cambodge nouveau. Et puis, avec la prière dans le bouddhisme, ça nous aide à sortir de notre malheur, sortir de notre douleur. Et moi, personnellement, je le trouve. Parce que j'ai prié. Je sens que je suis tranquille en allant là-bas prier pour mes parents. Oui. Merci.